Bonjour les Taureaux, vos messages pour la semaine du 15 au 21 juillet 2024. Le premier sera comme d'habitude avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Nous avons la carte mordre à travers, on parle d'accomplissement d'actions décisives, de rétablissement de l'ordre, d'usage sensé de la force, de justice et du dévouement tenace à la tâche. Bon, vous n'allez pas vous laisser marcher là-dessus. Cette semaine, les Taureaux ont fait les choses de façon à ce que ça aille dans votre sens. On est droit dans ses bottes, ou en tout cas on essaye de l'être, et on fait en sorte que les choses rentrent dans les clous, on va dire que tout se passe correctement. On veut rétablir un équilibre, un ordre, quelque chose qui vous permet d'avancer, et on ne ménage pas ses efforts par rapport à tout ça. On y va quoi, tête baissée, on fonce, comme les Taureaux. En d'autres decks avec l'Arcadam Tarot pour cette semaine, le jugement, on nous parle bien de libération, de choses que l'on dit. On prend une nouvelle direction, il y a une seconde chance, on prend un nouveau départ, un nouveau chemin. C'est le réveil des morts, quelque chose qui va vous apporter le fait d'aller vers l'épanouissement, l'accomplissement, le bonheur. Vous cherchez en tout cas à l'atteindre, et vous n'hésiterez pas à quitter ce qui ne vous sciait plus, ce qui vous fait suer. Jalousie, mesquinerie, couba, enfin tout ce que vous ne voulez plus voir. Vous prenez le Taureau par les cornes, peut-être même de façon justiciable, pour en terminer, pour vous libérer et prendre un nouveau départ. Pour certains, on trouve vraiment résolution à un conflit, du coup ça vous met d'humeur joyeuse, d'humeur plus léger, plus légère. Pour d'autres, on a envie vraiment de s'amuser, de faire la fête. Il y a une grande transformation. Tabloir As du passé, on fait le ménage, on fait le ménage et on se projette. Il y en a une qui est restée collée derrière, je crois. Oui, effectivement, c'est le point final, c'est la libération. Les choses s'améliorent, les choses vont dans la bonne direction. On entre dans la lecture avec la Reine de Denier qui nous parle de faire attention à soi, à son bien-être, à son alimentation, à son foyer. Vous allez réussir à gérer correctement les choses en prenant soin de vous et en faisant en sorte que personne ne manque de rien, que tout le monde se sente en sécurité. On a vraiment le fait d'avoir un déblocage de situation pour certains, ceux qui sont dans l'attente de retour de nouvelles, de retour d'informations. Pour d'autres, ça va être un petit coup de pouce de l'univers qui va débloquer les choses. C'est le retour à l'équilibre, effectivement, avec ce vide de bâton. Des bonnes nouvelles qui arrivent, des opportunités qui arrivent les unes derrière les autres. À vous de saisir au vol ce petit coup de pouce qui vous est offert. Ça peut être vraiment par rapport à des choses financières. Ça peut être pour vous donner l'opportunité de vous libérer de quelque chose qui vous tire vers le haut. Quelque chose dont vous êtes fait un petit peu, pas l'esclave, mais en tout cas, quelque chose qui est récurrent et que vous avez fait une servitude et qui n'appartient qu'à vous de vous libérer pour rétablir l'ordre. Et c'est bien ce que vous allez faire. Prenez le taureau par les cornes et vous allez vraiment faire quelque chose de plus passionnant. C'est le phénix qui en est de ses cendres. C'est la mise en place de nouvelles actions, de nouvelles passions, d'un nouveau job, de nouvelles rencontres. Enfin, là, vous arrivez à un point où vous êtes de l'as au dix. On n'a pas de transition. On clôture un cycle vraiment qui a été long, pénible, qui vous en avez peut-être sué, pour ne pas dire autre chose, qui vous a mis clairement plein le dos et qui vous a fatigué, pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau qui vous passionne. Nouvelle rencontre, rendez-vous, entretien, enfin quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Alors, on peut se libérer d'une charge trop lourde pour vraiment aller vers quelque chose de plus passionnant, quelque chose qui vous exalte. On est vraiment sur le fait d'avoir envie de mettre en place les actions. On veut que ça bouge cette semaine chez les taureaux. On est sur le fait de savoir qu'on a l'énergie qu'il faut. C'est ce qui va vous pousser d'ailleurs. Vous n'avez pas le feu aux poudres, mais en tout cas, vous êtes plein de mordants. Vous avez vraiment envie d'y aller. C'est passionné, c'est passionnant. On ne se laisse pas marcher dessus. On fait ce qu'il y a à faire. Ce qu'il va falloir travailler un petit peu, c'est effectivement de ne pas hésiter à sortir de votre zone de confort. Tout ce qui est cocon, cocooning, maison, bien-être, tout ça, c'est chouette, c'est sécurisant. Mais pour faire bouger les choses, il faut y aller. Il faut sortir, pousser les murs de la maison et ne pas hésiter à rentrer dans l'action, à dire ce qu'il y a à dire et à se libérer. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, là, effectivement, on est sur le fait de mettre en place des actions, quelque chose de passionnant, de passionné. Nouvelle envie, nouveau projet, nouvelle rencontre. Mais on fait les choses correctement, en s'assurant qu'il n'y a rien qui va mettre en péril ce qu'on a déjà. On veut que tout soit sécurisé, que tout soit bien. C'est la passion, c'est l'accomplissement, c'est la joie, mais en sachant faire les choses correctement. La reine de Denise, c'est la maman des arcades mineurs pour moi, donc elle fait les choses correctement. Elle veille à ce que tout le monde se sente bien. Vous allez peut-être faire un plaisir pour la famille, pour vous-même, mais vous n'allez pas faire les choses n'importe comment. Ça vous fait plaisir, ça leur fera plaisir, mais vous faites les choses en faisant attention à ne pas trop déborder. Pour tout ce qui touche au concret, matériel, financier, c'est la fin d'une période assez compliquée, assez lourde. Les choses se redémarrent, on a des opportunités, des nouvelles qui reviennent, qui vont permettre de retrouver plus de légèreté. Et pour tout ce qui touche aux activités pros, aux activités tout court, alors on a vraiment plusieurs messages là. Pour certains, on quitte un employeur, je ne veux pas dire tyrannique, mais presque. Quelqu'un qui vous en demande toujours plus et sans avoir de juste retour des choses en contrepartie. Et on l'annonce, on a des opportunités qui arrivent, qui vont permettre d'en terminer avec quelque chose de lourd. Trop de responsabilités, trop de travail, trop de tout, c'est le ras-le-bol. Et là, il y a une opportunité qui arrive vers vous, qui va vous permettre de partir sur autre chose de plus sécurisant, de plus coune, de plus cocooning, on va dire. Pour d'autres, ça va être le fait vraiment de mettre en place un contrat, une union, un accord qui vous passionne, qui vous fait vibrer, qui vous met le feu aux poudres. Et vous y allez, quoi. Vous y allez. Dans tous les cas, de toute façon, c'est pour soit vous libérer de quelque chose qui n'est plus convenable, soit c'est pour aller vers quelque chose qui vous passionne. Et vous n'hésiterez pas à faire ce qu'il y a à faire pour mettre en place ces actions et vous sentir plus léger. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, alors lundi, avec la reine de Denier, on a la prière, on a la clé, la solution, le fait d'y voir clair. Une solution qui vous est apportée, qui vous apporte sécurité, qui vous apporte du confort au quotidien. On sait où on va, on sait où on en est. On est en sécurité chez soi ou dans son quotidien. On sait gérer les choses. Où il y a une solution qui vous arrive, vos voeux sont exaucés. Vous allez pouvoir vous sentir à votre juste place, bien posé, bien ancré. Voilà, bien ancré. Voilà, donc on atteint un objectif. Grâce à une rencontre, un rendez-vous, un entretien, on va pouvoir annoncer, trancher, décider. On récolte là, on récolte du changement positif. Il y a quelque chose d'agréable qui arrive à vous. On parle encore d'ancrage, de guérison, d'épanouissement, sur une situation qui a été un petit peu tordue. Il y a une situation qui évolue, qui se transforme. Vous n'êtes pas seul, il y a du soutien qui vous apporte du changement positif. Vous pouvez aussi avoir des nouvelles d'une personne qui habite loin de chez vous, une personne féminine plutôt. C'est quelque chose qui va vous apporter du mieux-être. On parle d'un contrat d'union, d'accord, au niveau du travail, pour certains d'entre vous. Mardi, avec le vide de bâton, on a le nouveau départ, la nouvelle mise en place. Là, on se libère, on tranche, on décide, on y va. Informations qui arrivent, opportunités qui arrivent les unes derrière les autres. Il y a une situation qui se débloque. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le vide de bâton, c'est le retour à l'équilibre. C'est le déblocage des situations, c'est le coup de pouce de l'univers qui vous permet de trancher, décider et d'avancer sur quelque chose de tout neuf. On prend une nouvelle direction. On saisit l'opportunité. Par rapport à quelque chose de financier, par rapport à un patron, un conjoint, un parent, on a une belle confiance en soi-là. On y va. On est plein de force et de vigueur. Il y a peut-être des nouvelles officielles. Des nouvelles officielles où ça concerne une personne qui est plus âgée que vous, quelqu'un qui vous protège. Mais il y a une belle invitation, une belle proposition. C'est quelque chose d'assez inattendu, qui vous permet d'en terminer avec une période de stress, de doute, de cogitation. Ça vous touche. Des bons échanges, nouvelles visites ou déplacements qui vous apportent de l'apaisement, qui vous permet de concrétiser un souhait, un vœu. On peut vraiment avoir des nouvelles d'un palais de justice, d'un notaire, d'un avocat, enfin de quelqu'un qui est assermenté. Oui, en plus, on a la décision. On a vraiment aussi la lame, la lame, là. Par rapport à un contrat, un union, un accord. On peut se libérer. On peut se séparer. Ou on peut officialiser. Enfin, vous verrez, c'est un rapport avec le travail très certainement, ou un projet plus personnel. Mercredi, avec le diable, on a le projet. La chose qui est en gestation, qui concerne deux personnes, un contrat, une union, un engagement, quelque chose qui vous passionne, ou alors quelque chose dont vous voulez vous sortir, un projet de séparation, ou alors un projet d'union, un projet passionnant. Quelque chose qui est en gestation, et alors c'est soit le fait que vous voulez vous extirper des situations malaisantes, ou soit vous voulez vraiment faire bouger quelque chose qui vous tient à cœur. Seul vous pourrez savoir ce qui vous concerne, en fonction de ce que vous traversez. En tout cas, ça touche vos émotions, ou vous, directement, si vous êtes une femme. On voit qu'on n'y va pas de main morte, on va dire. On a confiance en soi, ou c'est peut-être en rapport avec du financier, avec un patron, un conjoint, un parent. On va pouvoir clôturer quelque chose, là, pour laisser place à du renouveau. Quelque chose qui a été assez usant, répétitif, qui vous a demandé vraiment de fournir beaucoup d'efforts. Concernant le contrat, l'union, l'accord, on a les efforts, le blocage, des choses qui sont en attente, qui demandent de ne rien lâcher. Et enfin, vous allez pouvoir y voir clair. Grâce à une rencontre, à un rendez-vous, à un entretien, on atteint ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. Soit pour son bien-être intérieur, soit par rapport à quelque chose qui concerne le foyer. On a la clé, la clé, la solution qui arrive. Jeudi, avec l'as de bâton, on a les larmes, les larmes de joie, les larmes de tristesse. Enfin, il y a des émotions, des émotions qui permettent d'en terminer avec une situation et de laisser place vraiment à du nouveau, du renouveau. Quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait passion, qui vous fait vous sentir vivant. Quelque chose qui, vraiment, va vous mettre de la joie. Il y a de la joie, il y a de la passion. Il y a le fait d'avancer. D'avancer, mais ça soulève quand même pas mal d'émotions. Une belle opportunité, un coup de chance, un coup de bol, peut-être professionnel, ou grâce au fait que vous arrêtez dans la vigilance, l'intelligence, le fait d'avoir supposé les bonnes actions. Il y a quelque chose qui vous apporte de l'apaisement, qui concrétise un souhait, un vœu, par rapport à quelque chose de financier, ou par rapport à quelque chose de professionnel. Par rapport à quelqu'un qui vous protège aussi, quelqu'un qui est à vos côtés. Vous prenez vos décisions, vous faites vos choix, vous allez faire quelque chose de mieux. On se sort d'une situation épineuse. Et bien là, on va vraiment faire l'abondance, faire l'apaisement, la concrétisation de quelque chose qui vous tient à cœur. Encore une fois, en rapport avec cet engagement. Vendredi, avec le disque de bâton, ben voilà, on lâche, on lâche l'affaire, on pose son fardeau, on prend une nouvelle direction. Une grande avenue, on retrouve de l'apaisement, on s'ancre, on s'épanouit, on guérit, on se sent... Peut-être on part en vacances tout simplement, mais bon là, on prend vraiment le fait de poser ce qui était lourd et pesant pour prendre quelque chose de plus lumineux. Prendre un nouveau départ. Là, vous avez atteint un objectif, même si ça vous a demandé beaucoup d'efforts. Là, enfin, vous pouvez partir le cœur plus léger, plus légère. On y va. Du nouveau projet, de la nouvelle qui arrive, des nouvelles rencontres, rendez-vous, quelque chose qui vous apporte solution, qui vous apporte la clé, qui vous permet d'y voir clair, de prendre de la hauteur. Ça peut être une rencontre avec une administration, une entreprise, ou vous-même, le fait que vous allez vraiment pouvoir faire le point. Et en terminer avec quelque chose de lourd. Alors, je pense qu'on a de l'officialisation, de la concrétisation. En tout cas, on a de la sérénité retrouvée et surtout de la stabilité. On atteint l'objectif. On prend un nouveau départ, ça se confirme. On termine avec le stress ou le fait d'avoir cogité continuellement. Et le week-end avec le 2 de coupe. Savoir et connaissances, rendez-vous, rencontres, pour mettre au point des choses, pour avoir des informations, pour aller chercher des informations, pour mettre à plat des papiers. On va discuter, on échange avec une personne, par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. En tout cas, vous allez apprendre des papiers qui vont vous permettre de vous révéler certaines choses. Vous allez en savoir plus par rapport à un projet, peut-être une union, un accord, un engagement. Officiel. Ou alors avec une personne plus âgée que vous, où ça vous apporte de la sérénité. En tout cas, ça vous apaise. Ça concrétise un souhait, un vœu. On annonce, on décide, on tranche. On reviendra plus dessus. Ça peut être vraiment des papiers ou des informations très officielles, parce qu'on a quand même la tour qui est là. On a le liste qui est ici, on a les papiers qui sont là. Les communications protégées. Pour certains, on est vraiment sur des rencontres officielles, où on va se libérer, signer, s'engager ou se désengager. Mais c'est quelque chose qui vous est, pour vous, très positif. On se rend ou on a des visites ou des nouvelles d'une personne qui est experte en son domaine. Ou alors il vous a fallu pas mal de discernement et d'intelligence pour en arriver là. Ça peut être en rapport à quelque chose de financier, mais on atteint un objectif. Enfin, on en termine avec du stress, des choses qui vous ont bouffé le moral ou les pensées. Il y a quelque chose qui se transforme par rapport à ce contrat, cette union, cet accord. On va y voir plus clair. On se sent beaucoup mieux. On a d'ailleurs le fait d'avoir une solution, quelque chose qui s'éclaire par rapport à quelque chose qui est tranché, décidé, par rapport à un projet qui est en cours. Ça apporte vraiment des émotions. Ça vous permet de prendre une nouvelle direction et de mettre les choses à plat par rapport à des documents ou le fait d'avoir des informations qui vous arrivent. Message conseil avec le petit oracle messager. Eh bien, nous avons la clé. Tu as la clé entre tes mains. Tu connais la réponse. Bonne semaine.